Et donc bonjour à tous, ici Appangoisi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en effet, dans ma dernière vidéo du Dueling, c'est la version chinoise que vous pouvez constater sur ma tablette. Donc je vous avais dit que lorsque Yugi Muto sera disponible au cours de cet événement, du coup, Tag Duel, je vous partagerai le deck qu'il va être utilisé pour cet événement. Et donc du coup, voilà, donc il était disponible jeudi dernier. Et donc du coup, oui, je sais, j'ai pris un petit peu de retard. C'est avec le petit tournoi du Dueling, c'est la version originale, la KC Cup. Là, j'ai essayé d'aller dans le haut du classement et voilà. Et bon, bah donc du coup, là, on est parti pour la vidéo. Let's go ! Alors, nous voilà, donc pour cette petite vidéo, donc, à mince, j'ai le fait. Donc là, pour le deck de Yugi Muto, et bien entendu, merci à vous NetEase. Donc je vous rappelle que c'est pas Konami, donc contrairement à la version originale, puisqu'ils ont collaboré avec NetEase. Et ce jeu, il est vachement mieux que le Konami original, puisqu'on peut avoir des gemmes assez facilement. Et donc là, on a une petite campagne de Yugi Muto qui nous permet d'avoir des gemmes gratuitement. Mais, contrairement avec NetEase original, là, comme vous pouvez le constater, en fait, il y a certaines cartes dont le visuel est assez moche, puisqu'on ne voit pas les petits crânes. Donc ça, il doit l'avoir censuré. Et donc du coup, voilà, donc là, on a l'église de Yugi Muto. Bien entendu, vu que je ne parle pas chez moi, je ne connais pas sa compétence. Donc je pense qu'il ne doit pas en avoir. Donc là, dans son deck, il a la magicienne des ténèbres. Donc de niveau 6, ténèbres. Le magicien effet, 2000 points d'attaque et 1700 points de défense. Donc pour chaque magicien sombre ou magicien du coup de sombre, elle va gagner 300 points d'attaque. On a aussi le gardien celtique recyclé de niveau 4, terre. 1400 points d'attaque, 1200 points de défense. Qui dit qu'il ne peut pas être détruit avec un monde de 1900 points ou plus. Donc je peux vous les traduire, puisque je connais les gardes dans le Duelings original. Le chevalier du roi, niveau 4, lumière. 1600 points d'attaque, 1400 points de défense. Quand votre chevalier de l'arène, dont on verra plus tard, est sur votre terrain. On va pouvoir invoquer spécialement un chevalier du roi depuis notre deck. Notre petit, donc sa carte fétiche qui n'a pas encore d'animation avec lui du mouton. Donc notre petit magicien sombre de l'EV7. Ténèbres, 2500 points d'attaque, 2100 points de défense. Donc un monstre normal. Le crâne invoqué de niveau 6, ténèbres. Démons, 2500, 1200. Ganma, niveau 4, terre. 1500 d'attaque, 1800. Alpha, le gain. Donc voilà. De niveau 4, terre. 1400 points d'attaque, 1700 points de défense. Beta, de niveau 4, terre. 1700 points d'attaque, 1600 points de défense. L'elfe mystique. De niveau 4, lumière. 800 points d'attaque et 2000 points de défense. Le soldat, gérant de pierre, de niveau 3, terre. 1300 points d'attaque, 2000 points de défense. Alors le cheval du valet, de niveau 5, lumière. 1900 points d'attaque, 1000 points de défense. Donc le cheval de la raid, de niveau 4, lumière. 1500, 1600. Dragon, gardien et leader. Donc de la forteresse, de niveau 4, vent. 1400 points d'attaque, 1200 points de défense. Le rideau de magie noire. Donc je pense que le visuel est de la version originale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure. Il est meilleur. Parce que là, il y a des cartes que leur visuel est assez moche. Parce que je pense qu'avec le système chinois, ils doivent, la politique chinoise, ils doivent censurer les crânes. Donc le rideau de magie noire. Vous pouvez payer la moitié de vos points de vue pour invoquer spécialement un magie chère sombre depuis votre deck. Mais, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre. Donc, on peut en poser. En magie d'équipement, crurne de licorne qui booste vos monstres de 700 points d'attaque. Il me semble qu'il revient dans le deck. En magie normale, une petite attaque pour détruire tous les magies du terrain adverse. En x2, pierre de sagesse, magie normale. Quand vous avez dans votre monstre magie un sombre. Donc, on peut invoquer spécialement pour aller chercher de là-bas. Quand votre magie s'est une thème, on va pouvoir invoquer spécialement pour avoir votre magie un sombre. En x2, chapeau magique. Donc, on va pouvoir choisir deux cartes magiques ou pièges depuis le deck et les poser. Donc, avec un monstre. Ils ont traité avec 0 points d'attaque pour les mélanger. Et donc, c'est à peu près tout. Donc, sinon, dans cette vidéo, pour vous dire que là, tous les soirs, on va dire, on peut avoir 10, on peut partager gratuitement 10 fois. On peut également, vous pouvez également avoir, voilà, j'aime, c'est sympa. 5 j'aime, c'est sympathique. Donc, vous pouvez aussi avoir, comme on va voir dans ce petit menu, voilà, ici, dans l'onglet, donc, événements. Ouais, c'est que j'ai eu toutes les récompenses. Vous pouvez avoir, donc, chaque jour, donc, 10 petites lettres d'invitation. 10 petits cartons d'invitation du deck duel. Donc, qui vous permet, donc, d'en dépenser 11 dans le dernier vêtement avec le guide. Non, c'est 17, pardon. 17 pour faire votre petit deck duel. Donc, on a aussi le tampon des récompenses. Donc, ça, à chaque fois que vous faites des duels, vous gagnez des récompenses. Donc, il y a 10 gemmes, il y a comme des gemmes, des orbes duels qui vous permettent de rappeler des duelistes. Et tout ça. Et donc, moi, actuellement, je suis au rang bronze. Je ne sais plus où il y a le rang bronze. 2. Ouh, je suis actuellement au rang bronze 3. Donc, attends, on va voir ensemble. Donc, de combien de rang bronze il y a ? Ça doit être 7, non ? Ouais, il y a un rang bronze 7. Après, il y a un rang bronze 7. Rang bronze en or, rang platine. Et le dernier, c'est roi des jeux. Donc, rang légende 1, 2, 3. Donc, en fait, rang roi des jeux, c'est assez compliqué. Donc, avec cette version-là, puisque là, actuellement, avec toutes les boxes qui se sont rajoutées dans le jeu, on n'a pas tellement de deck méta qui performe actuellement. Donc, ça va être avant, je pense qu'Alexuki et Jean-Thonis vous ont proposé des vidéos. Donc, en fait, au début, ça va être des decks un petit peu que vous allez détester. Donc, en fait, on appelle ça dans le jeu des decks cancer. Donc, en fait, le mot cancer, en fait, c'est comme le cancer de la vie. Donc, c'est un truc assez encliquilant. En fait, c'est des decks assez encliquilantes. Et donc, déjà, avec la compétence d'insecto-raga, donc, on doit avoir dans le jeu, infectation des parasites. Donc, qui vous permet d'avoir le parasite par acide. Donc, dans cette version-là, on va avoir des decks assez encliquilants qui vont permettre d'avoir de belles récompenses. Évidemment, la compétence d'audion, donc, qui va être cancer. Donc, là, on n'a pas, c'est un petit peu, c'est un petit peu nul sur ce du links-là, puisqu'on n'a pas tellement de, on n'a pas tellement de personnages. Les personnages sont assez limités. Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, comme je vous rappelle ici, donc, du coup, là, il manque, donc, au niveau 45. Donc, je gagnerai 300 gemmes. Et après, le niveau 45, moi, je vais directement au rang, au l'ultime rang. Et donc, du coup, voilà. Donc, je vous rappelle, et donc, du coup, je pense que ce sera tout sans gemmes. Donc, vous ferez une vidéo spéciale. Donc, cliquez sur la notification pour être au courant de cette vidéo. Donc, en fait, les conseils de cette vidéo, donc, qui, en fait, c'est l'évêque de mon ancien vidéo de guide de la version originale. Donc, c'est pas trop valable. Donc, le seul conseil que sur cette version que je peux vous donner, c'est qu'en fait, avec les gemmes, vous vous misez un deck, vous faites ce deck avec les gemmes, quand vous les avez terminés, voilà. Aussi, avec cette version, donc, comme Autodec, je vous conseille, c'est un deck de foudre rituel. Donc, comme moi, j'avais vu, donc, c'est un deck de foudre rituel. Il faudra déballer une forteresse. Et il faudrait, je vous conseille également, de faire une petite duisteur qui vous permettra de le débloquer, le vassal et le petit passage. Et aussi, j'espère que vous avez bien fait le dernier événement, donc, du Royaume des duistes, qui vous a permis d'avoir une, donc, une petite, donc, le premier exemplaire de l'attaque à vie. Donc, ces cartes qui vous seront très essentielles pour former, donc, vos duistes légendaires, donc, c'est-à-dire d'obtenir des récompenses de vos duistes légendaires plus rapidement. Et donc, du coup, j'espère que cette vidéo, donc, vous aura apprécié. Donc, je vous ferai, donc, plus d'autres vidéos, donc, quand je serai passé en 60, si par hasard, je passerai en des jeux. Donc, donc, si vous voulez voir ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur les notifications, n'hésitez pas également à vous abonner, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, à partager sur les différents réseaux que vous connaissez. Et donc, là, la prochaine vidéo, donc, que vous ferez, ce sera le 25 février, pour voir le prochain événement. Et donc, du coup, je vous dis à plus, pour une prochaine vidéo. C'était Alban. Ciao !